... Moi, il y a une chose qui me passionne, c'est la façon dont un bâtiment peut produire son contexte, son propre contexte. On parle toujours d'architecture contextuelle. Ce que je trouve peut-être encore plus intéressant, c'est de voir comment une architecture crée son propre contexte, comme un corps vivant. C'est l'être vivant qui interagit avec le milieu et qui, dans cette interaction, ne cesse de produire son propre contexte. Il en est de même pour l'architecture. Et c'est, je crois, extrêmement intéressant de voir à quel point l'investissement qu'ont Jacques Herzog et Pierre Demeuron et l'Agence, par là même, dans la ville de Bâle, produit ce phénomène, ce phénomène de création d'un contexte jusqu'à l'intervention sur le paysage. Ils ont construit, enfin réalisé, plus de 60 projets dans la ville. Aujourd'hui, vous pouvez vous balader à Bâle dans le monde de Herzog et de Meuron. Enfin, je veux dire, là maintenant, ils sont rentrés dans la phase où leurs interventions architecturales modifient vraiment, de façon substantielle, le paysage urbain. Et cette notion d'ailleurs de paysage urbain les intéresse énormément. C'est des citoyens de Bâle, vraiment. Et ils revendiqueront, je crois, sans difficulté, une dimension publique, au sens d'une dimension civique, de leur activité d'architecte dans la ville. Au départ, il y a deux personnes, Jacques Herzog et Pierre de Meuron, et leurs projets sont des projets très, très expérimentaux, des projets qui traitent essentiellement de la forme du bâtiment. Chaque bâtiment est conçu comme un objet, vraiment. Et ils se concentrent vraiment sur le travail de la forme. La forme, le matériau, la surface, la peau, tout ça, tout ce qui a fait leur image, leur réputation encore aujourd'hui. Mais la dimension urbaine revient, je dirais, très fortement au début des années 90. Il est remarquable que c'est à propos de Bâle, avec un projet qui s'appelle « Bâle, une ville en devenir, pour l'interrogation ». Ils intègrent vraiment dans leurs propos la dimension urbaine, avec, encore une fois, en partant de Bâle. Un exemple dans les derniers projets, c'est l'extension du musée de Colmar, Unterlinden. Il y a une invention formelle, une intervention urbaine à mon avis remarquable, et puis un programme adéquat. Le développement des collections dans l'espace correspond à un parti pré-architectural qui lui-même est une intervention urbaine. Il faut vraiment ces trois choses pour que l'architecture fonctionne. Ils construisent des musées parce qu'ils s'intéressent à l'art. Ils construisent des stades de football parce qu'ils sont des fanatiques de football. Ils construisent aussi des hôpitaux parce qu'ils s'intéressent vraiment aux relations humaines, à la santé, etc. Ce n'est pas seulement un travail sur les formes. Je pense que la dimension psychologique, de ce point de vue-là, est essentielle. Il faut, je crois, une certaine exigence éthique, comme on dit. Il faut penser à cette dimension civique dont nous parlions tout à l'heure. Tous les deux partagent un même goût de l'expérimentation. Je crois quand même que c'est un mot qu'il faut mettre en avant. Ils ont cette obsession de ne pas se répéter, et de ne pas décliner un savoir-faire. Mais chaque proposition est discutée avec tous les partenaires. Et pour qu'un projet puisse être accepté, il ne faut pas seulement qu'il intéresse Jacques-et-Pierre, il faut aussi qu'un des partenaires soit prêt à le prendre en charge. Ils ont sans doute beaucoup appris auprès de Rémy Zogue, et notamment à toujours mettre en avant dans une expérience, qu'elle soit artistique ou architecturale, la dimension de la perception. La perception implique le corps. La perception, c'est psychophysiologique. Je pense qu'une des caractéristiques de Rémy Zogue de Meuron, c'est de chercher une balance entre une conceptualisation, entre une dimension conceptuelle et une dimension, justement, plus empirique, plus sensible, qui est de l'ordre de la perception. Il y a une sorte de tension, une tension entre la simplicité et la complexité. Ça, je crois que ça leur vient en grande partie du minimalisme. Le minimalisme, c'est des formes simples, mais qui procèdent d'une complexité. Dans, par exemple, la conception de la tour Roche à Bâle, ou la tour Triangle à Paris, une recherche de la tour de Londres, qui est en cours de construction, pour la tête, il y a, je crois, cette tension. Et je crois que, là, en ce moment, l'Agence est dans une période très intéressante où il y a une sorte de retour à une simplicité d'origine, et cette complexité sous-jacente, mais adaptée à la grande échelle urbaine. dans, par exemple, la tour de Londres,